Le FPI n'est pas de l'opposition. Nous nous sommes partenaires avec le RHD et on n'est pas concernés par l'appel de Gbagbo. On peut dire que globalement le bilan est positif, mais il appartiendra au président du parti lors de notre congrès qui aura lieu les 8, 9, 9 ans prochains, de dresser un bilan à la lumière de tout ce qui a été fait. Mais ce que je peux dire à mon nombre de niveaux, c'est qu'au niveau de la gouvernance du parti, des efforts ont été faits pour déployer le parti sur le terrain. Renouvellement des structures de base, des fédérations, des sectariats nationaux à l'intérieur du pays et à Bidjan. Au niveau de la gouvernance, il y a eu aussi un réaménagement au niveau du sectariat exécutif, au niveau du secrétariat général et au niveau du comité central. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà mises en place. Et au niveau du financement du parti, tous les militants ont été mis en contribution pour payer leurs cartes de membres, pour payer leurs cotisations, pour qu'ils soient à jour dans le cadre de l'aide d'activité politique. Et en ce qui concerne les alliances, notre alliance a été renforcée au niveau du RHDP. C'est d'ailleurs avec le RHDP que nous sommes allés aux élections locales. Et aujourd'hui, nous pensons que cette alliance a eu un bilan positif. Nous sommes sortis avec 137 conseillers municipaux, dont 15 d'argent au maire. Nous avons aussi 57 conseillers régionaux, avec 5 vice-présidents. Je pense que le bilan n'est pas négligeable. Donc de ce point de vue, voilà pourquoi nous disons que globalement, le bilan est positif. On a eu du mal à avoir une salle. C'est une des raisons. Et je pense aussi que l'autre raison, on pourrait peut-être mettre ça sur le compte, du fait que, du point de vue organisationnel, beaucoup de choses n'étaient pas encore prêtes. Le président du parti a été interpellé à plusieurs reprises sur ses derniers prix de position, parce que normalement, au jour de aujourd'hui, il n'est là que pour gérer les affaires courantes, parce que le mandat est épuisé. Nous avons fait comprendre que, s'il estime que le partenariat n'est plus à l'ordre du jour, ou à tout le moins qu'il a des grèves contre le partenariat, ou au moins qu'on fasse le bilan du partenariat. Surtout que nos amis du RACP l'ont plus des fois interpellé pour que ce bilan ait lieu. Donc malheureusement, jusqu'à présent, il n'a pas encore répondu à cette question. Mais, je vous l'ai dit, au niveau du parti, les militants, dans leur majorité, sont attachés à ce partenariat. Nous, nous sommes partenaires avec le RACP, on n'est pas concernés par la plaine de Guambo. Nous, on est attachés à notre partenariat. Le FPI n'est pas de l'opposition. Dès lors que vous êtes partenaires avec le parti au pouvoir, vous n'êtes plus de l'opposition. Je pense que, quand même, ça va de soi. Donc nous voulons renforcer notre partenariat. Donc nous ne sommes pas concernés par l'appel de Guambo. Pour nous, un appel ne suffit pas pour qu'on se jette dans les bras de quelqu'un. Ce n'est pas le parti au pouvoir qui a créé l'ACI. C'est l'opposition ivoirien qui a voulu que, en tenant compte l'histoire de notre pays, du fait que l'administration organisait des élections biaisées, l'opposition avait demandé en son temps qu'il y ait une commission électro-indépendante. Et c'est à cela que nous sommes arrivés. Tous les partis politiques sont membres de la commission électro-indépendante. À partir de ce moment-là, l'UNEP se prépare de sa propre typitude. Quand l'opposition gagne dans certaines régions de la fédère commune, on n'écrit pas au scandale concernant l'ACI. Alors pourquoi est-ce qu'on veut aujourd'hui nous faire croire que l'ACI n'est pas indépendante ? Personnellement, je ne rentre pas dans ce débat. Au FPI, c'est le congrès ou la convention qui désigne son candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que le président a suivi à annoncer les couleurs pour dire qu'il sera bien présent lors de la convention ou du congrès. D'ailleurs, au congrès de novembre, il a été annoncé qu'on élira à la fois le président du parti et le candidat du FPI. Peut-être que c'est toute manière pour lui d'annoncer les couleurs, mais il ne sera pas le seul candidat. D'abord, il faut que les Ivoiriens évitent de se faire peur. Il faut que chacun de nous travaille sur la cohésion sociale, la cohésion nationale. Il faut que chacun de nous fasse de l'intérêt national sa religion. Et il faut que nous préparions nos militants dans toutes les régions pour des élections apaisées, sans violence. et c'est la Côte d'Ivoire qui y gagnera.